Bonjour à tous, bienvenue chez Pentalog, nous allons faire une présentation du CIR version 2017, nous ne sommes pas des hologrammes, c'est un vrai Sébastien Louchard, voilà spécialement pour vous, même si nous sommes en petit nombre aujourd'hui, ce webinaire va être enregistré, il est souvent vu beaucoup plus tard et pendant de nombreuses semaines. Il sera disponible en replay normalement la semaine prochaine. Voilà, donc moi je suis Laurent Clemens, je m'occupe de la practice financement d'innovation chez Pentalog, et je suis Sébastien Louchard, je suis le bras droit de Laurent, je suis ingénieur et consultant scientifique. Voilà, donc aujourd'hui, on va passer la slide suivante, aujourd'hui nous allons pendant 30 minutes faire le point sur le CIR 2017, et puis on va répondre à vos questions au terme de cette présentation. Alors 2017 ne sera pas un grand cru de changement pour le crédit d'impôt recherche. Les fondamentaux sont toujours là, il y a quelques petites adaptations et quelques petites nouveautés, mais vous verrez que ce n'est pas fondamentalement différent des années précédentes. On va parler toujours des bonnes pratiques sur le fond et la forme qu'on le sait hier. Alors ce sera des rappels pour éventuellement les éventuels qui avaient déjà suivi notre première série de webinaire sur le sujet. Voilà, on va parler bien sûr des thèmes de R&D dans le numérique, et on ne fait pas que du numérique chez Pentalog, mais c'est un sujet essentiellement, un sujet qui nous intéresse birement, donc on a des exemples de thèmes qui permettront d'illustrer l'éligibilité ou pas des travaux dans une entreprise au titre du CIR. Alors on va parler beaucoup de CIR aussi, il y a un petit peu moins de CI aujourd'hui, le crédit d'impôt innovation, on en parlera à deux mots. Le contrôle fiscal, c'est toujours un sujet d'actualité, même si la pression on trouve a baissé quand même ces derniers mois par rapport à quelques années, et puis les nouveautés 2017. Alors quelques chiffres, dans l'année 2016, on a vu passer quelques chiffres du ministère de la recherche, de l'administration fiscale à propos du crédit d'impôt recherche, donc à 23 000 bénéficiaires, vous en faites peut-être partie du CIR, dont 91% de PME, parce qu'on entend tout et n'importe quoi, majoritairement ce sont les PME qui bénéficient du CIR. Alors le CI qui est la nouveauté 2013, le crédit d'impôt innovation qui s'adresse qu'uniquement aux PME, il y en a eu 3 500, ça donne une idée, donc il y a un usage encore du CI qui est assez faible, et les montants sont aussi très modestes. Bon, en tout cas, le contexte CIR-CI est très très favorable, on en parle, il y a eu un article de presse il y a quelques jours sur la compétitivité en termes d'innovation, et logiquement, la France est devenue un peu le paradis fiscal du chercheur, puisqu'il coûte quand même moins cher qu'en Allemagne, 18% de moins avec le crédit d'impôt recherche, et 23% de moins qu'en Royaume-Uni. Et puis, on a vu, c'est une statistique officielle, hormis l'Asie, qui brevette énormément, on a vu la France revenir dans le peloton des déposants de brevets, en gros, grâce à ce dispositif qui existe depuis 1983 maintenant. Pour vous donner aussi, enfin, une idée dans les PME, le CIR moyen, c'est 126 000 €, et puis le petit frère, le CI, 21 000 €, ça vous donne une idée des enjeux. Voilà pour quelques chiffres. Alors, Sébastien va nous expliquer pourquoi Pentalog, une certaine légitimité à parler de CIR. Alors, on va commencer par le track record, ça fait maintenant 5-6 ans qu'on fait ça. Ça a commencé parce qu'on avait à piloter, en fait, notre propre crédit d'impôt recherche. Pentalog fait de la R&D pour soi depuis à peu près 7-8 ans, après en avoir fait pour ses clients et en prenant en compte le CIR pour elle, plutôt que les clients en profitent, parce qu'ils n'avaient pas confiance en le dispositif, parce qu'avant 2008, les possibilités du CIR, les bénéfices du CIR, en fait, étaient très difficiles à reconduire d'une année sur l'autre. Tout a changé en 2008, et on a vu une explosion des déclarations, nous-mêmes en avons profité, nous avons acquis une certaine expérience qui nous a permis, en fait, de créer cette offre. de créer cette offre de conseils en ce qui concerne le CIR et les agréments CIR, parce que nous sommes une entreprise agréée. Voilà, alors pourquoi ? Parce qu'on savait le faire. Après, quels sont les moyens ? On a une équipe de 30 consultants spécialisés dans différents domaines qui sont capables, alors non seulement de définir la légibilité des projets, mais aussi d'aider les entreprises déclarantes qui sont nos clients à réaliser des états de l'art, ce qu'on verra, ce qu'on verra après, ce qui permet, en fait, de donner la bonne forme, et surtout du fond, aux dossiers justificatifs scientifiques du CIR. Après, qu'est-ce que nous avons comme gamme de services ? Voilà, c'est de l'accompagnement, de la défense de dossiers, de l'élaboration et des instructions de dossiers de CIR. On peut aussi aider nos clients à l'établissement d'un écosystème de R&D en négociant avec eux des collaborations formelles ou informelles avec le monde académique ou d'autres, ou plutôt des instituts de recherche privée ou des clusters qui sont très à la mode en ce moment et dans lesquels, dans le numérique, nous sommes un acteur important. Oui, le pentologue, 1000 personnes, notre practice, 30 personnes. La particularité qu'on trouve finalement pas trop ailleurs, c'est une capacité à co-rédiger du contenu. Oui, tout à fait, parce que c'est un modèle, en fait, que nos confrères commencent juste à utiliser, ce qui est que nous ne sommes pas les fiscalistes, nous ne sommes pas des comptables, nous sommes avant tout des ingénieurs et des chercheurs. Voilà, on a cette formation. Et puis, on est des bénéficiaires au premier titre et on subit aussi des contrôles fiscaux sur nos crédits d'impôt, donc on est à la fois conseil et puis bénéficiaires de ces dispositifs, donc c'est particulièrement intéressant pour nos clients. Et puis, avec une forte dominante, évidemment, numérique. Numérique, bien entendu, même si ce n'est pas le seul secteur d'activité dans lequel on agit, bien entendu, qu'on a des clients qui sont des entreprises industrielles, on va dire, beaucoup plus classiques. Alors, quelles sont les bonnes pratiques sur le fonds et la forme ? C'est toujours les mêmes, mais on peut les rappeler. On va les rappeler. Ce qui fait un bon dossier, c'est avant tout des indicateurs de R&D. Il faut savoir qu'on est élus, en cas du CIR, avant tout par des personnes de la Direction Générale des Finances Publiques, mais aussi par des experts du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Eux, ils s'attendent à voir un écosystème de recherche avec ces indicateurs, donc employer des personnes qui sont formées à la recherche, des gens qui sont titulaires d'un doctorat, par exemple. Et le dispositif jeune docteur permet aux entreprises, en fait, de disposer de ce type de main-d'œuvre hautement qualifiée. Des collaborations académiques ou pas, des participations à des conférences scientifiques ou professionnelles très pointues dans les domaines considérés. Pour les prestataires de services, les industriels ou dans le domaine digitales, se faire agréer comme organisme de R&D est un indicateur qui est important. Ensuite, une autre bonne pratique, c'est de se demander à un rescrit. Souvent, les rescrits, ça concerne plutôt les entreprises qui veulent disposer du statut de jeune entreprise innovante. Là, c'est très très répandu. C'est beaucoup moins répandu dans le cadre du CIR, mais c'est un outil qui est extrêmement intéressant, étant donné qu'un rescrit positif, c'est quasiment un CIR gagné. Oui, voilà, vous l'avez compris, on le répète d'année en année, ces indicateurs de R&D, c'est ce qui fait que le moindre contrôle, l'administration trouve, d'ailleurs ça s'appelle l'indicateur de R&D dans ses questionnaires, elle trouve un jeune docteur, une collaboration académique, une demande préalable d'agrément ou de rescrit, et déjà il y a une très très forte présomption qu'on ait dans la recherche, la R&D éligible au titre du CIR. S'il n'y a aucun de ces indicateurs, ça commence à être un sujet ? Alors, ça commence à être problématique. Après, il ne faut pas non plus préjuger le fond des travaux. On peut très bien, même si c'est très difficile, on ne fait pas de la recherche toute seule dans son coin. Un projet éligible qui est réalisé par une entreprise seule, sans personnel formé à la recherche, sans collaboration, sans publication, sans tous ces indicateurs, et très difficilement va être vraiment scruté à la loupe par les experts, et potentiellement déclaré non éligible avec tout ce que ça peut entraîner. Vous savez que les dossiers sont prioritaires dans l'examen et dans le contrôle, et évidemment quand dans votre CIR vous instante de dépense, par exemple de collaboration avec des laboratoires, vous avez eu quelques factures, même modestes, de collaboration avec des laboratoires publics, ou des dépenses de jeunes docteurs, parce que vous avez pris un jeune docteur, ce sont tout de suite des bons indicateurs, et vous n'êtes pas un dossier prioritaire au contrôle, évidemment. Les montants aussi en jeu font aussi une priorité ou pas dans les contrôles. Les petits CIR, les petits CI sont généralement moins contrôlés que les les plus importants, évidemment. Alors, il y a aussi une dimension, entre guillemets, marketing, réaliser du contenu scientifique, le dossier technique et scientifique qu'on produit à l'appui d'un CIR, il a besoin d'être marketé, il y a des sujets qui doivent être mis en valeur, d'autres moins, et donc il y a une logique, on a cet apport-là et cette valeur ajoutée vis-à-vis de nos clients, à partir de contenus bruts qu'ils peuvent nous fournir, qu'on le fait ensemble. Au final, on produit un document qui respecte les grands chapitres, les sommets fournis par l'illustration, mais qui sont marketés un minimum. On doit bien définir la problématique de R&D, le champ des travaux, produire un bon état de l'art, une bonne biblio. C'est un double avantage d'ailleurs d'adopter cette approche, parce que non seulement ça aide à convaincre les experts qui vont contrôler le dossier, le cas échéant, mais aussi en interne dans l'entreprise, ça permet de justifier la démarche de R&D auprès de la direction et surtout de se voir sponsoriser en interne sur ces projets qui sont généralement pas triviaux et dont, on va dire, l'utilité, si je ne passe moi-là, l'utilité pour l'entreprise n'est pas tout de suite perceptible, tangible. Oui, par exemple, dans la démarche de R&D, les textes sont assez clairs là-dessus, on doit sentir les aléas, les difficultés, les reculs. Et si un dossier n'expose pas ses sujets et ses aléas, alors que c'est la réalité de la recherche et d'évolement, c'est quand même très rare que le programme se déroule comme il a été imaginé, au départ, initié, eh bien c'est un point négatif dans son dossier. L'administration dit qu'il suffit de prendre des notes, que les chercheurs, entre guillemets, prennent des notes au fil de l'eau. Finalement, elle conseille de faire ça au fur et à mesure, c'est un bon conseil, mais il y a quand même une dimension marketing de l'exposé scientifique qu'au final, qu'on doit fournir. Et on sert à ça avec nos clients. Alors, oui Sébastien, tu peux nous donner, c'est ton quotidien. C'est mon quotidien. Alors, on va mettre de côté tous les autres secteurs dans lesquels on intervient pour se concentrer sur le numérique et, on va dire, l'informatique au sens de la computer science. Tout évolue à très grande vitesse dans ce domaine. Ça, je vais enfoncer une porte ouverte en disant ça. Maintenant, quels sont les thèmes que les entreprises traitent au quotidien qui peuvent faire l'objet de projets de recherche et développement, censément éligibles, avec un fort potentiel d'égibilité ? Alors, on a tout d'abord tous les thèmes qui concernent la data science, c'est-à-dire l'exploitation non triviale des données internes de l'entreprise, voire externes à l'entreprise, pour concevoir des modèles prédictifs, voire analytiques, simplement, qui permettent en fait de faire des, entre guillemets, des découvertes sur les métiers, l'environnement de l'entreprise, et qui, au final, vont se retrouver dans ce qu'on appelle des data products. Clairement, un exemple, c'est le système de recommandation. Même si le système de recommandation n'est pas un sujet de recherche, toute l'approche qui va permettre, en fait, sa conception et sa mise en exploitation peut être considérée de la recherche, qui est valorisable. Alors ça, c'est aussi un bon indicateur. Est-ce que les résultats du projet, du projet de R&D, sont valorisables auprès d'une communauté académique ou professionnelle donnée ? C'est un bon indicateur. Donc là, souvent, en data science, les résultats sont valorisables dans le domaine de l'économie, des sciences du management, même de l'environnement scientifique, du métier considéré. Ensuite, on a une autre série de thèmes qui concerne les architectures distribuées, car dans l'architecture distribuée, il y a énormément de sujets de recherche ouverts quant à l'optimisation, l'élasticité, ce genre de choses. Et enfin, même si c'est un peu en lien avec la data science, mais pas trop, alors ce que j'appelle informatique cognitive, ce que beaucoup de gens appellent intelligence artificielle, moi je préfère appeler ça informatique cognitive, qui est l'étude et la mise en place d'algorithmes qui permettent de reproduire, en fait, les fonctions supérieures du cerveau humain, principalement la reconnaissance de forme, la reconnaissance de texte, la reconnaissance vocale, le traitement automatique du langage naturel, et j'en passe et des meilleurs. On a beaucoup de succès, c'est l'oïsme, dans notre track de l'Ivorn, avec des clients qui travaillent dans ces domaines à leur niveau et qui ont des résultats très intéressants, valorisables, même si en Corse, il ne faut pas non plus espérer, voilà, la recherche d'entreprise, ce n'est pas faire des découvertes qui vont évolutionner la science, c'est avancer petit à petit, en ayant un but métier industriel. Oui, on est dans le CIR, on est généralement, chez nos clients en tout cas, dans de la R&D de PME, qui est cyclique, et qui évolue entre la R&D et l'innovation, selon des cycles variables dans les entreprises. Alors, bon, c'était quelques exemples, évidemment, mais ce sont les grands thèmes qui nous occupent pas mal, parce qu'on a plusieurs projets par thème, c'est assez fréquent, c'est des thèmes très... C'est aussi les traites qu'on t'aime pour notre propre R&D chez Catalogne, donc là, on sait un peu de quoi on parle. Alors, le contrôle fiscal, alors la pression a quand même baissé, il faut le reconnaître, il y a eu quelques études de nos confrères qui sont parues il y a quelques mois, on sent une pression qui a baissé sur le contrôle fiscal du CIR, Il y a sûrement une maturité aussi des entreprises qui avaient, pour certaines, abusé dans les années 2008-2010, qui avaient subi, donc, trois ans après, des contrôles fiscaux sévères, parfois très sévères, jusqu'à des entreprises qui ont dû fermer à cause de contrôles fiscaux très importants, aux impacts très importants. Sur le contrôle fiscal, la défense du dossier, la prévention, c'est toujours la même chose, ce sont les bonnes pratiques que nous donnons à nos clients, c'est que le dossier, on essaie de l'élaborer toute l'année. L'administration aussi l'a rappelé dans son manuel du crédit d'impôt recherche 2017, elle indique aux bénéficiaires de faire des cahiers de recherche, d'accumuler de la donnée toute l'année avec les chercheurs, et puis de faire des synthèses trimestrielles et annuelles, c'est ce que nous faisons complètement avec nos clients. On a pu d'ailleurs constater une amélioration du contact entre l'administration et les entreprises déclarantes, et on assiste de la part de l'administration à une certaine bienveillance d'ailleurs, de ce point de vue-là. Donc ça, c'est de la bonne pratique pour le contrôle fiscal, il ne faut pas s'en occuper le jour où on a un contrôle, ça peut se passer trois ans, voire quatre années après les travaux, il s'est passé plein de choses, le niveau scientifique, les sujets ont complètement évolué, c'est vraiment extrêmement difficile de documenter quatre ans après les travaux. Les personnes ont peut-être quitté l'entreprise, donc c'est une situation extrêmement dégradée, quand il faut se mettre à justifier en cours de contrôle fiscal ou au début d'un contrôle fiscal, d'autant plus que l'administration, maintenant, laisse un temps réduit, que l'entreprise qui demande du délai pour répondre à son dossier scientifique, ça commence plutôt mal, ça, ça commence à être un mauvais indicateur. C'est exactement ce que j'allais dire, là, c'est l'anti-indicateur. Ça commence à être un mauvais indicateur pour l'administration si l'entreprise demande du délai pour faire son dossier, alors qu'elle lui a laissé quinze jours. Donc, c'est un dossier qui doit être prêt et qui doit être réalisé au plus tard, au moment du calcul des crédits d'impôt recherche, mais c'est vraiment au plus tard, mais surtout pas fait plusieurs années après. Il est concis, précis, il est complet, et il est rédigé en bonne partie avec le personnel de R&D. Donc, il faut qu'il soit là et faire au moment des travaux. Alors, sur la forme des dossiers et quelques rappels, la partie administrative, ça n'a pas trop changé. Toujours un CERFA, des fiches préparatoires de calcul, on explique tous les calculs, les documents et même l'administration ferait des tableaux excès, tout près. On va plus loin, évidemment, en particulier, c'est assez pointilleux dans le calcul des charges sociales, obligatoires ou pas, il y a une petite évolution de la législation là-dessus. Les différentes dépenses, il n'y a pas que des dépenses de salaire, même si c'est quand même plus de 50%. Les statistiques de 2013 montraient qu'on avait à peu près, dans les enveloppes de CIR, 50% de dépenses de personnel. C'est essentiellement. Il y avait même des frais forfaitaires basés sur les dépenses de personnel, donc on arrivait déjà à 70%. Donc, le sujet majeur, dans la majorité des entreprises, avec quelques exceptions, ce sont les dépenses de salaire. Donc, c'est le sujet à documenter le plus précisément, par thème, par personne, par phase. Les documents sur les diplômes, sur les CV des chercheurs, évidemment, tout ce qui peut contribuer à montrer qu'ils ont déjà eu une activité de recherche, soit ils viennent eux-mêmes du monde académique ou de laboratoire de recherche, et donc ils ont l'habitude de faire des travaux et d'avoir une démarche de R&D, soit c'est plus cyclique pour eux, mais ils sont plutôt bien formés pour le faire. Puis, un certain nombre de documents justificatifs, fiches de salaire, les factures des organismes externes, à condition qu'ils soient agréés, pour les organismes privés, pour les organismes publics, il n'y a pas besoin d'agrément. Toutes les listes d'organismes agréés, publics ou privés sont dans des listes disponibles en ligne. Sur le site du ministère de la Recherche et de l'Assemblée Supérieure ? Voilà, donc une remarque. Faites avant de contracter avec un acteur de recherche externe, si vous sous-traitez une partie de vos travaux, vérifiez tout de même qu'il est bien agréé, il est bien dans les listes, c'est la première chose qu'il faut faire, et choisissez ceux qui sont à créer en priorité, si vous pouvez, puisque vous allez bénéficier d'une forte décote sur leur facture. Et vous pouvez leur demander, pour les organismes de recherche privés, leur copie d'agrément, ils ont un document qui a été fourni, comme quoi ils sont agréés. Ça c'est pour la partie administrative, pour la partie scientifique ? Eh bien, pour la partie scientifique, c'est à peu près la même chose, en termes de précision, de rigueur, de complétude. Alors là aussi, il y a un formalisme à respecter. Je dis souvent aux clients, le dossier scientifique, c'est une publication de recherche. Elle est organisée de la même manière. On va décrire la problématique, qui doit être connue, elle est simplement résumée. Et ensuite, il y a tout ce qui concerne l'état de l'art, parce que c'est le premier critère, il faut que l'état de l'art soit impuissant à résoudre, à porter une solution à la problématique qui se pose à l'entreprise éclareante. Donc ça constitue, il est constitué d'une étude bibliographique, d'un examen des travaux apparentés. Et là, il faut réussir à démontrer que non seulement cet état de l'art, en fait, est insuffisant à apporter une solution au problème, alors peut-être qu'il apporte une solution qui est, voilà, approchée, incomplète, et que justement, il reste une partie du chemin à parcourir pour apporter la solution à la problématique qui se pose. Et ensuite, il faut démontrer, alors, par la description des travaux réalisés, d'une part, qu'on suit une démarche scientifique, et que ce projet est incertain, il est soumis à de l'ALÉA, qui a éventuellement des verrous technologiques qui peuvent expliquer, qui sont découverts soit exsantés, soit au cours des travaux, qui peuvent expliquer pourquoi l'état de l'art est insuffisant, et qui se concluent par, voilà, un avancement d'état de l'art. Nous avons réussi ou nous avons échoué, l'échec n'est pas du tout péjoratif dans ce cas-là, surtout en science, qu'on passe son temps à se planter, mais même un échec, en fait, peut faire avancer l'état de l'art en disant, voilà, cette approche que nous avons imaginée est stérile, ou ne réussit pas à dépasser l'état de l'art. Cette simple connaissance est déjà valorisable. Et ensuite, dans le dossier scientifique, on va également la rappeler, mais en la décrivant par le menu, quelles sont les collaborations qui ont été effectuées avec des organismes de recherche privée publique ? Dans quelles mesures ils sont intervenus dans le projet ? Quel a été leur apport ? Souvent, c'est la coproduction entre l'entreprise et l'Institut. On va aussi rappeler quels ont été les éléments propriétaires industrielles sur lesquels ont débouché le projet, donc des dépreuves, des publications académiques ou professionnelles, des communications, voire même des produits qui, après, peuvent donner lieu à un crédit impôt et innovation qu'on verra plus tard. Voilà. Donc, il y a tout un formalisme avec des titres. Alors, après, ça, c'est par thème de recherche qu'on met un thème par document, plusieurs thèmes dans le document, qu'on mélange le CIR et le CI. Après, c'est toute une question de contexte, c'est vraiment dépendant des liens qu'ont les projets les uns avec les autres. Après, il peut y avoir plusieurs travaux de recherche, plusieurs programmes de recherche qui concernent, en fait, un seul ensemble, un seul système très complexe qui pose plusieurs problèmes, qui sont résolus indépendamment par des équipes pluridisciplinaires, mais qui donnent chacun leurs problématiques, qui font appel à différents ensembles de compétences académiques et scientifiques. Alors, il y a une maturité des entreprises sur ce dossier scientifique. Il est vraiment scientifique. Donc, tous les éléments de marché, de performance économique, tout ça, maintenant, les entreprises en ont l'habitude. Ils ne doivent plus figurer du tout dans ce dossier. C'est un dossier scientifique. où il y a un exposé scientifique d'état de l'art, de travaux, d'aléas. Il n'y a pas du tout de dimension économique. Alors, ça n'empêche pas de pouvoir, en introduction de ces dossiers, remettre le programme de recherche et ses objectifs dans un contexte métier plus global. C'est d'ailleurs demandé dans les premières questions. C'est tout à fait demandé et c'est très, très bien vu. Voilà, sur le... Alors, les nouveautés 2017, elles sont très, très peu nombreuses. Pour une fois, il y a une grande stabilité. On peut s'en réjouir. Ce n'est pas... L'Assemblée a failli changer pas mal de choses. Et finalement, dans la loi de finances, il y a très, très, très peu d'adaptations du CIR en 2017. Une grande stabilité du dispositif. C'est plutôt heureux. Les petites nouveautés, c'est vraiment à la marge. Il y a des choses importantes. Le resprit roulant, c'est que... Le resprit, donc, c'est la demande préalable des LGBT sur des thèmes. Elle avait déjà évolué depuis... Depuis 2013, on peut déposer une demande en cours des travaux, six mois avant le calcul du CIR. Donc, par exemple, pour une entreprise qui a son exercice qui s'est amusé le 31 décembre, elle pouvait déposer une demande d'avis sur ses travaux jusqu'au 15 novembre de l'année en question. Et là... Mais c'était un resprit, une demande, un projet. Et l'administration a introduit du resprit roulant. C'est-à-dire qu'on peut... Sans avoir à faire un nouveau resprit, on peut demander une actualisation de l'avis. parce que le projet, il est pluriannuel et qu'il y a eu quelques évolutions logiquement dans les travaux. Et on peut demander un nouvel avis ou un avis actualisé sur l'éligibilité des thèmes. Bon, petite nouveauté... Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que l'écosystème, maintenant, de l'entreprise déclarante, du conseil spécialisé, système d'acteurs binaires, va avoir un acteur tertiaire qui va être l'administration, qui va être au contact des entreprises déclarantes, plus réactives et plus proches des travaux. On est très, très loin des premiers rescrits. Il fallait demander bien avant de lancer les travaux un avis d'éligibilité. Alors, c'était vraiment impossible. Et c'est pour ça que les rescrits avaient aussi peu de succès. Aujourd'hui, ça a bien changé. Mais ça reste encore une méthode de compte d'avis ou du moins une recherche d'avis qui est quand même peu usitée au regard des 23 000 bénéficiaires. Une disposition qui commence à bien fonctionner et qui va monter en puissance, c'est la création, depuis l'année dernière, d'un comité consultatif en cas de contrôle fiscal. En gros, l'entreprise subit un contrôle fiscal. Ça finit par une proposition de redressement parce que, par exemple, les travaux ne sont considérés comme inéligibles par l'administration et ses experts. Eh bien, on peut solliciter l'avis d'un comité consultatif en cours de contrôle fiscal qui va donner un avis assez rapide. C'est un comité qui est composé de l'administration fiscale, du ministère de la Recherche. Donc, ça, c'est quelque chose de nouveau. Il y avait un manque de dialogue en cours de contrôle fiscal qui était noté par les entreprises. Et il a été créé, ça a mis un peu de temps à la mise en place, il a été créé ce comité consultatif. Donc, ça, c'est depuis jeudi 2016. On imagine... Ce qui a été créé sur le modèle des comités consultifs qui existait déjà et qui se statuait sur le statut GILI. C'est un peu le même principe que les comités consultatifs pour le deuxième avis de statut de jeunes entreprises innovantes. Sur les entreprises innovantes, pour éviter des discussions avec différents organismes, les URSAF, l'administration fiscale, etc., il est prévu un guichet unique pour faire gagner du temps à ces petites entreprises à partir de juin 2017. De façon plus lointaine, il y a un projet qui commence à... et qui peut faire des changements assez significatifs dans les années à venir en matière d'aide à la recherche et développement et à l'innovation. C'est un projet d'harmonisation européen sur la fiscalité, sur l'IS, et avec un volet d'aide fiscale à la recherche. Donc, c'est un projet de 2019. Est-ce qu'il verra le jour ? Peut-être. Dans ce cas-là, il y aura un remplacement du CIR par un dispositif pan-européen qui changerait un peu, qui est un petit peu plus défavorable, d'ailleurs, que le CIR, mais qui serait beaucoup plus global. Sûrement, il y aura aussi des avantages pour les entreprises très européennes, très internationales, de ce dispositif. Donc, on suit tous, évidemment, l'avancée de ces travaux. On verra si ça s'est mis en place et si ça devient un projet d'actualité dans les années à venir. Je vous rappelle, c'est ce qu'on dit souvent à nos clients quand on sent qu'il n'y a pas d'éligibilité pour la R&D ou l'innovation, on leur dit qu'il y a d'autres dispositifs. Ce ne sont que deux dispositifs parmi plein d'autres. Il y a des aides à la BPI, il y a des appels à projets, il y a plein de choses en France qui permettent de soutenir des projets... Normalement, d'aides hantées avant projet, avant travaux. Qui permettent de soutenir des projets qui sont à la R&D, on va dire, faibles. Faibles, faibles au potentiel de R&D. L'état de l'art, en fait, est suffisant pour résoudre la problématique donnée, atteindre l'objectif. En revanche, ce qui va émerger de ces travaux de recherche et de développement, on va dire, qui n'avancent pas l'état de l'art, sont des produits qui peuvent se révéler eux-mêmes innovants. Et dans ce cas-là, il y a l'autre dispositif, il y a Crédit Impôt Innovation, dont les conditions d'éligibilité sont complètement différentes et certainement plus simples à obtenir, en même temps plus subjectives. Donc, c'est certainement un dispositif qui est beaucoup moins risqué. Ça, nous le savons d'expérience. Étant donné que nous avons très peu de contrôle sur les dossiers de Crédit Impôt Innovation que nous instruisons. Bon, les montants sont beaucoup plus faibles aussi. Les montants sont beaucoup plus faibles. Ça s'adresse qu'au PME. Bon, c'est la contrainte. Mais c'est un bon dispositif, le CI, à la condition qu'il y ait une innovation, y compris logicielle, ça fonctionne aussi pour les produits incorporés, mais une innovation produit. Ça ne concerne que l'innovation de produits. Et l'innovation, en fait, elle se mesure au dépassement par rapport à des produits équivalents sur un marché de référence en termes de fonctionnalité, de performance, d'ergonomie. On laisse de côté l'éco-conception, parce que pour les produits incorporels, ça n'a pas de sens, même si nous traitons d'autres dossiers plutôt dans les entreprises industrielles qui ont des produits matériels et dans lesquels l'éco-conception joue un rôle particulièrement important. de nos jours. Alors, pour aller plus loin, bien sûr, on est à votre disposition. On a quelques outils. Il y a un questionnaire en ligne, un quiz qui permet de faire une évaluation d'éligibilité. Alors, c'est une évaluation vraiment au premier ordre, étant donné qu'on va vous poser des questions sur vos indicateurs de R&D. Exactement ce qui nous importe de faire figurer, de mettre en exact dans les dossiers que nous installons pour les entreprises déclarantes. Donc là, le questionnaire, en fait, est bâti sur ce modèle et il donne une estimation assez précise de votre potentiel R&D et de votre éligibilité tant au CIR qu'au CI. Voilà, on a toujours, de façon très, depuis longtemps, nous offrons toujours un avis d'éligibilité gracieux aux entreprises qui viennent vers nous. On le fait volontiers et parfois, on explique qu'il n'y a pas de potentiel de CIR ni de CI et on le dit très simplement parce que nous sommes très prudents sur ces dispositifs. On les trouve à la fois très puissants mais... puisqu'il y a un contrôle qui peut venir jusqu'à quatre années après les travaux. Donc, n'hésitez pas à nous soumettre et à nous demander un rendez-vous qui peut se faire par téléphone ou en face-à-face. C'est des choses que nous faisons toutes les semaines. Peut-être d'autres choses ? Alors, oui, ce qu'on aime bien faire aussi dans notre métier, dans notre pratique de ce type de conseil, c'est une entreprise qui n'a pas de potentiel d'éligibilité que ce soit au CIR ou au CI, ça peut arriver, mais qui a un objectif d'innovation ou de... principalement d'innovation, un objectif de marché, de produit. Comment mettre en œuvre cette innovation ? Donc, ça fait partie de notre métier de conseil de mettre en place, d'apporter ce conseil-là pour que l'entreprise mette en place les structures d'organisation, les hommes et les moyens de manière, en fait, à se mettre en ordre de bataille pour produire de l'innovation. Et après, si cette innovation demande des travaux non triviaux, donc, pour ainsi dire, de la recherche et le développement, là aussi, nous pouvons conseiller pour justement de mettre en place cet embryon d'écosystème avec la négociation, avec des laboratoires scientifiques, publics, des organismes de recherche privée, nous-mêmes qui sommes, je suis partenu, le procédateur agréé au CIR et au CI, de manière à accompagner l'entreprise, notre client, vers ses objectifs d'innovation. Voilà, donc, pour résumer, pas beaucoup d'évolution pour 2017. N'hésitez pas à nous solliciter parce que vous êtes primo-déclarant, vous n'avez jamais bénéficié de ces dispositifs roudins à un avis. Vous êtes en contrôle fiscal et vous cherchez un appui scientifique de qualité, du conseil de qualité, vous pouvez nous solliciter aussi, on a des prestations de secours, on en fait très régulièrement. Mise en œuvre d'une stratégie de défense alternative. Voilà. Vous pouvez éviter d'aller au contenu. Rédiger, re-rédiger un certain nombre de contenus qui ne sont pas les meilleurs, ils ne sont pas bien marketés, par exemple, si c'est possible, s'il y a des travaux éligibles qui sont noyés au milieu de considérations économiques, par exemple, c'est ce qu'on voit assez souvent. N'hésitez pas à nous solliciter aussi pour de la sous-traitance de R&D, en particulier dans le monde numérique. On a des jeunes docteurs, on a des labels du ministère pour cette sous-traitance de travaux de R&D. Voilà. On a quand même une belle équipe de génieurs de recherche en plan. Il faut en profiter. Alors, vous avez peut-être des questions... Alors, je vois une question, une question de Bibco. Je lis, à titre indicatif, quel est le coût minimal d'un dossier éligible, entre parenthèses, en considérant que son contenu technique soit éligible ? Un contrat de 10 000 euros, par exemple, sachant que l'on est sur de la R&D très appliquée, où on est plutôt sur quelques dizaines de milliers d'euros dans le secteur agroalimentaire ? Alors, déjà, il suffit que l'on s'en parle, qu'on présente les projets. C'est cet avis d'éligibilité tout simple qu'on vous propose gracieux. C'est ce qu'on fait toujours. Donc, on peut discuter des thèmes pour voir s'ils ont un contenu fort ou faible de R&D. Et après, quand on trouve qu'il y a matière, avant de rentrer dans le détail, on propose évidemment un contrat. Les contrats pour des primo-déclarants sont des contrats généralement au pourcentage du montant du crédit d'impôt, mais nous ne sommes pas du tout contre des rémunérations forfaitaires. C'est chose qu'on pratique très simplement. Sauf que les PME, les TPE, les jeunes entreprises aiment bien que nos zones arrières soient indexées sur le montant du CIR et ça tourne aux alentours des 15%, plus ou moins en fonction du montant du CIR. Du montant estimé. Voilà. Et sinon, notre modèle d'honoraires pour de la défense, c'est plutôt un modèle forfaitaire à la journée que nous pratiquons, mais nous avons aussi parfois un mix d'honoraires entre du fixe et des bonus au succès. C'est des choses qu'on pratique aussi. mais nous sommes à vrai dire sur les coûts d'intervention, je crois que le marché est à peu près autour de ces montants-là. Ce qui est plus important dans le choix de votre prestataire, c'est vérifier qu'il a le contenu scientifique et technique. Combien de conseils improvisés se sont lancés sur le CIR CI il y a de nombreuses années, n'avait pas l'équipe d'ingénieurs à même de vérifier que les travaux étaient de niveau mondial, qui étaient des travaux de R&D, qui n'avaient pas la vie et la vision, l'expérience. Donc, c'est plus important. Et puis, la capacité de votre conseil à vous aider à rédiger, qu'il ne soit pas un conseil fiscal, comptable, administratif sur le dossier du crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation, ce n'est pas très compliqué, cette dimension-là n'est pas très compliquée, les textes sont plutôt précis. là où ça devient compliqué, c'est d'exposer clairement sa démarche de recherche dans un dossier et c'est là que vous le voir en tenant compte de l'état de l'art mondial, parce que la science, la recherche, c'est mondial maintenant. donc il faut collecter les références bibliographiques sur toutes les meilleures bases d'édition mondiale, quel que soit le domaine. Donc, ça demande déjà en soi des compétences que tout le monde n'a pas, voilà, que nous-mêmes, nous avons développées au cours d'un certain nombre d'années. Voilà, nous nous remercions pour votre venue aujourd'hui, ce webinaire sera bien sûr enregistré. Alors, il n'y a pas d'autres questions, dommage. Il sera bien sûr enregistré ce webinaire, vous pouvez le retrouver en replay sur notre plateforme, comme tous les autres, vous retrouvez aussi nos anciennes versions, nos feuilletons, nous avons fait il y a quelques mois une série et des séries thématiques sur le CIRCI, vous pouvez retrouver tout ça en ligne sur le site de Pintaleur. Voilà, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, Laurent, une excellente journée à toi. Bonne journée, Sébastien. Merci. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada